salut salut j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien bienvenue parmi nous bienvenue bienvenue dans la chaîne j'espère que le week-end se passe bien que la semaine a bien été que vous préparez bien la nouvelle semaine fait qu'aujourd'hui nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo pour ceux qui me connaissent pas je me présente je suis dit qu'elle bienvenue dans la chaîne entre parents ici nous partageons les astuces entre parents nous parlons du développement des enfants nous parlons de comment s'y prendre pour travailler avec les enfants avec nos enfants avec les enfants de notre entourage les enfants de nos frais de nos soeurs en tout cas c'est sûr qu'il ya toujours des enfants autour de nous quelqu'un va pas me dire qu'il habite dans un monde où il n'a pas d'enfant il n'a pas d'amis qu'un enfant il n'a pas une soeur qui est un enfant il ya toujours quelqu'un parmi nous qui a un enfant et on est toujours exposé à communiquer avec les enfants que ce soit dans le centre commercial que ce soit avec les réunions les souper de famille que ce soit dans les réunions de famille que ce soit peu importe l'endroit il ya toujours les enfants aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la communication entre adultes et enfants je pourrais dire entre parents et enfants mais non je préfère dire entre adultes et enfants parce qu'on s'entend que on n'est pas toujours exposé à communiquer juste avec nos enfants ou bien on n'est pas toujours exposé à communiquer entre parents enfants ça peut être l'enfant de quelqu'un ça fait l'enfant de ta soeur comme j'ai dit plus haut fait que j'espère que la vidéo va t'intéresser reste scotché jusqu'à la fin après les génériques si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à t'abonner sur la cloche de d'activer la cloche de notification n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à me laisser en commentaire à la fin de la vidéo s'il ya quelque chose que tu aimerais rajouter à ce que j'ai dit s'il ya quelque chose qui est différent de ce que tu es confronté avec fait que c'est parti on va commencer la communication avec les enfants qu'est ce que qu'elle sait quoi comme comment se passe la communication avec les enfants comment s'y prendre en premier on va aller avec parler le fait de parler ça veut dire quoi la communication verbale c'est important de parler avec les enfants dès le départ dès le premier jour de naissance l'enfant il entend l'enfant il comprend tout ce que tu dis c'est vraiment important de toujours parler que aussitôt que tu as ton bébé dans les bras parle lui lui comment tu te sens tu es content de le voir essaie d'exprimer par les paroles par les mots l'enfant il comprend on a toujours tendance à dire que oh non c'est un bébé il comprend pas forcément tout ce que nous on dit non 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 c'est pas vrai il comprend ce que tu dis au début c'est sûr il comprend pas les paroles mais les capables à travers tes mots à travers à travers ton langage les capables de ressentir qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu es en train d'exprimer fait que c'est vraiment important de parler avec votre bébé de parler avec votre enfant s'il ya un changement à faire de l'informer oui comme mettons si cette semaine il va avoir comme je sais pas vous êtes en pleine déménagement prenez la peine d'asseoir votre enfant prenez la peine de parler avec vos enfants leur dire oh mes amours est ce que vous savez que cette semaine et on va déménager on va changer de maison fait ça se peut que maman soit un peu occupé à faire des cartons ça se peut que les temps de jeu avec maman soit moins avec maman ou papa bien sûr soit moins fréquent ça se peut que les sorties dans les temps le parc va réduire parce que j'aurais besoin de ce temps pour avancer avec les cartons ou bien si c'est comme l'enfant d'une amie qui se fait garder que vous le gars vous la gardez ou vous le gardez avec vous de communiquer avec lui si peut-être tu as prévu mettons ton ami te laisse l'enfant pour la journée et que tu as prévu de faire une activité parce que l'enfant quand il sort de la maison sa maman va lui dire ah tu vas passer la journée avec tel tel mais elle sait pas forcément qu'est ce que tu vas faire avec l'enfant fait que peut-être l'enfant s'attend à ce qu'il arrive puis ça soit il va regarder la télé tout le long fait que c'est vraiment important de dire à l'enfant oh c'est ça le programme de la journée on va le matin on va faire ça puis l'après-midi j'aimerais ça qu'on allait au parc ou bien l'après-midi on va aller rendre visite à une autre amie à moi qui a aussi des enfants vu que j'ai pas d'enfants à la maison comme ça tu vas pouvoir jouer avec eux et que c'est vraiment important de communiquer avec les enfants de façon verbale de pas les enfants peuvent pas imaginer ou bien de pas juste décider de qu'est ce qui de ne pas juste décider de qu'est ce qui va être fait durant la journée sans prévenir les enfants c'est ça qui fait en sorte que parfois il veut pas forcément fait qu'est ce que tu as planifié parce que il n'était pas informé c'est ça comme point que nous pouvons aussi citer qui est important sur la communication avec les enfants c'est le contact visuel fait que c'est vraiment important de parler avec un enfant en gardant le contact visuel avec lui je m'explique surtout quand on veut passer des messages importants surtout quand on veut passer un message sérieux surtout quand on veut être sûr que l'enfant a bien entendu qu'est ce que tu es en train de dire c'est important de mettre le contact visuel fait que tu parles avec l'enfant rassure toi qu'il est en train de te regarder parce que tu peux pas parler à l'enfant puis il est en train de jouer avec ses legos mais il est en train de regarder la télé ou il est en train de je sais pas de faire des des du coloriage non il c'est pas sûr qu'ils t'écoutent c'est pas sûr que ton message va passer c'est pas sûr qu'il comprend vraiment qu'est ce que tu dis fait que c'est vraiment important de d'avoir le contact visuel avec l'enfant essaie de te placer à la taille de l'enfant c'est très important parce que si tu es très grande taille c'est probable qu'ils s'élèvent sur les adultes sont forcément plus grand de taille que les enfants c'est c'est pas sûr qu'il va lever la tête pour te regarder fait que c'est vraiment à l'adulte de se mettre à la taille de l'enfant de le parler dans les yeux d'être sûr qu'il te regarde quand tu le parles d'être sûr qu'il est attentif à ce que tu dis avec ça tu es vraiment sûr et certain que ton message a été fait surtout quand tu veux passer des affaires des messages importants on comprend ce qui est en voiture tu vas pas te tourner pour le regarder non ou bien si vous êtes dans un centre commercial ça se peut que vous causer ça mais quand c'est un message important je sais pas à la maison s'il est en train de faire quelque chose que tu apprécies pas puis tu veux le faire comprendre que non c'est pas bon fait que c'est mieux vraiment de l'appeler de te mettre à sa taille oui c'est l'adulte qui soit ce qui doit se mettre à la taille de l'enfant et de garder le contact visuel avec l'enfant avant de le parler c'est ça mais aussi il ya les enfants qui il ya les enfants qui regardent pas dans les yeux qui sont pas capables de faire le contact visuel avec un adulte ça c'est un enfant particulier on va voir ça dans d'autres vidéos je vais essayer de vous expliquer comment détecter les enfants à besoins particuliers à besoins particuliers pardon les signes et les symptômes qui peuvent vous faire comprendre que votre enfant est vraiment à besoins particuliers fait que c'est ça ça commence par le contact visuel un enfant qui est pas qui est pas capable de vraiment garder le contact visuel avec un adulte ça veut dire qu'il a c'est un enfant à besoins particuliers on va voir ça dans plusieurs vidéos c'est pas c'est pas ça le thème de la vidéo aujourd'hui fait que c'est ça c'est vraiment important de garder le contact visuel avec l'enfant de le regarder dans les yeux d'être sûr qu'il vous regarde sur qu'il entend qu'est ce que vous dites c'est très important dans un deuxième temps pas un deuxième temps on a déjà dit on a cité en premier parler avec le bébé parler avec l'enfant verbalement ensuite on a parlé du contact visuel et là nous allons parler de la tonalité de la voix fait que ça c'est aussi important c'est important de que l'enfant soit capable à partir de vos de votre voix de sa voix à maman elle est sérieuse à ça c'est une blague à papa il est en train de il veut que je j'écoute qu'est ce qu'il dit à papa il est juste en train de me passer un message c'est vraiment important avec la tonalité de vous de votre voix pas forcément c'est pas forcément en parlant fort en criant que l'enfant va vraiment pas comprendre le message non pas forcément vous pouvez changer de tonalité de voix sans crier parfois vous parlez avec une voix douce parfois vous parlez avec une voix ferme parfois vous parlez avec une voix sérieuse fait que ça permet de à l'enfant de savoir que quand maman utilise cette voix forcément elle veut me faire comprendre que ça je dois arrêter qu'est ce que je suis en train de faire ou bien quand tati ou quand tonton utilise cette voix forcément il veut me faire comprendre que non ici c'est une blague je peux rigoler quand quand tonton utilise cette voix forcément c'est pour me faire comprendre que bon c'était juste un rappel c'est pas c'est pas quelque chose de sérieux c'est pas une blague mais c'est juste un rappel à quelque chose qu'on a déjà parlé fait que c'est vraiment vraiment important de travailler avec la tonalité de notre voix pas forcément de crier j'ai bien dit crier c'est pas vraiment parfois on se dit que c'est la solution mais en gros c'est pas vraiment la solution tu peux parler à ton enfant de manière sérieuse sans crier puis il écoute je vous donne je parle de ça parce que moi je suis éducatrice je travaille comme je travaille comme éducatrice actuellement je suis en arrêt parce que je suis en projet de maternité mais je travaille comme éducatrice depuis 2000 2016 2017 fin 2000 2017 fait que je suis capable j'ai avec expérience vraiment j'ai vu que c'est c'est pas forcément en criant parfois même plus tu crie sur l'enfant plus il te trouve drôle plus il va même pas écouter qu'est ce que tu dis juste parce que tu es en train de crier et lui il aime ça ce sont là il est content de te voir dans tous les états fait que parfois crier c'est pas vraiment la solution il faut juste être capable de contrôler de maîtriser votre voix de changer de tonalité quand vous voulez passer de message à message quand vous voulez être sérieuse quand vous voulez blaguez quand vous voulez juste rigoler quand c'est vraiment important d'être capable de faire la différence ensuite nous allons aussi parler de l'expression faciale oui ça va avec la tonalité de la voix l'expression faciale c'est important parce que quand vous regardez l'enfant dans les yeux pour le parler c'est important qu'il lise comme du son de la voix c'est important qu'il voit l'expression qui va avec ce que vous êtes en train de dire vous pouvez pas être sérieux comme être en train de passer un message sérieux à votre enfant puis être en train de rigoler non il va pas vous prendre au sérieux comme mettons tu lui dis arrête arrête de monter sur la table ou bien descendre de la table puis toi tu vas lui dire descendre de la table est ce que tu peux descendre de la table non ça va pas marcher parce que lui il va continuer à monter sur la table pour lui c'est drôle pour lui c'est drôle il voit que tu es juste en train de d'aimer qu'est ce qu'il fait que tu essaies juste de blague avec lui fait qu'il va pas te prendre au sérieux parfois il va même pas écouter qu'est ce que tu dis juste parce que l'expression faciale ne marche pas avec ce qu'est ce que tu dis fait que c'est vraiment important de changer d'expression avec l'enfant quand vous quand vous êtes sérieux quand c'est un message important quand c'est un message convaincant c'est vraiment important de faire le visage qu'il veut avec quand tu es fâché parle à l'enfant et garde le visage neutre tu veux pas forcément comme sur le visage non juste garde un nez sérieux puis parle avec la tonalité qui va avec vous allez voir comme à ce moment là il il va s'arrêter puis il va vous regarder je pense qu'il comprend que la maman ou tata ou tati ou tonton peu importe grand maman n'est pas contente n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de faire ou bien qu'elle voudrait que j'arrête parfois ce qui se passe avec les bébés surtout les bébés qui commencent à sourire disons de quatre de cinq mois jusqu'à jusqu'à deux ans je dirais même plus grand parfois il se met à sourire quand il voit que tu es très sérieux il sourit non toi la dune tu dois pas sourire en retour surtout si tu es sérieux si tu veux le faire comprendre quelque chose qu'il a fait et que tu n'as pas apprécié c'est important de pas sourire en retour à ce moment là garde le j'essaie que c'est difficile ouais c'est très difficile de faire ça parfois juste le fait qu'il te sourit puis tu vois ce joli visage et puis tu font un sourire aussi non mais c'est vraiment important à ce moment là d'essayer de garder le visage toujours neutre jusqu'à ce que tu aies fini de passer ton message ce qu'est ce que tu es sûr qu'il a vraiment écouté qu'est ce que tu es en train de dire puis bien après tu peux le sourire en retour c'est ça fait que voilà ensuite nous avons nous allons parler de l'échange de paroles la communication quand on dit communication c'est bien entendu l'échange entre deux personnes même si c'est entre adultes et enfants c'est une communication pareil c'est important d'échanger avec les bébés les plus petits qui parlent pas encore on peut pas vraiment parler d'échanges mais parfois il gazouille fait que c'est vraiment important de lorsque tu parles puis attends il va te gazouiller puis essaie de reprendre avec ce gazou comme pour le faire comme moi ah oui qu'est ce que c'est ça que tu as même si c'est pas forcément ce que tu as entendu mais au moins il a fait un son qu'on prend ça comme une réponse là ça va le motiver à continuer et que c'est vraiment important avec les plus grands c'est important lorsque vous dites quelque chose rassurez vous qu'il a compris comment avec un oui avec un nom ou bien avec le fait de te répondre peut-être si vous parlez des couleurs ou bien tu vas pas je dis ça c'est quelle couleur puis il te répond pas puis tu dis ah bon tu passes à l'autre couleur non c'est important qu'ils te répondent là tu es capable de savoir est ce qu'il connaît s'il connaît pas soit il va te dire une réponse qui est pas la bonne ou il va te reprendre il va pas te reprendre là tu vas savoir il connaît pas ou il veut juste pas en professe c'est vraiment important de d'encourager l'échange de paroles pas juste parler à l'enfant parler 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 puis sans être sûr qu'il a compris c'est important de l'échanger ça permet aussi de travailler le vocal de l'enfant ça permet aussi d'augmenter le vocabulaire de l'enfant parce que quand il vous répond là vous le concernent de savoir que ah mon enfant est rendu à cet âge il est capable de prononcer tel mot il est capable de réagir à telle chose c'est vraiment important de c'est vraiment important de de faire ce lien là fait que voilà encore qu'est ce qu'on parlait aujourd'hui sur la vidéo on a parlé de la communication avec les enfants de parler avec le bébé de le contact visuel la tonalité de la voix l'expression faciale puis l'échange de paroles il ya plein d'autres astuces il ya plein d'autres critères fait que je ne veux juste pas que la vidéo soit trop long fait que j'essaie de numérer les mots clés comme les bases un peu qu'on peut vraiment utiliser avec votre enfant pour que ça marche fait que c'est important de pratiquer ça fait que merci d'avoir regardé la vidéo je vous reviens tout de suite avec une prochaine vidéo n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à partager la vidéo pour d'autres qui ont besoin bien sûr ça se fait qu'il ya d'autres qui ont besoin de cette information là ça se peut qu'il y en a qui veulent connaître ce que je viens de dire sur la vidéo n'hésite pas à me laisser en commentaire qu'est ce que tu fais avec ton enfant et que ça marche ou bien qu'est ce que tu as essayé de ce que j'ai cité et que ça a marché ou bien si ça marche pas avec ton enfant fait que je vous souhaite une excellente fin de journée fin de soirée dépendamment de l'heure où tu écoutes ma vidéo puis bye bye bye